Musique Soyez le bienveni mesdames, mesdames, messieurs, Info du Peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout qu'en sort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus de 143, 81, 27, 34, 222, 90, 68, 777, 85. Info du Peuple, dans vos salons, chez vous. On est là, à votre service. Musique Natif de Kinshasa, élevé dans une famille de l'élite universitaire et politique de l'époque, Nicolas Serge Kazadi Kadima Nzouji décroche son diplôme d'État en sciences commerciales et administratives à l'Institut du Mont Amba, où il sort major de sa promotion à 17 ans. Après une première année passée à la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa, il décide de s'inscrire à l'université Marienne Nguabi de Bradzaville pour, dit-il, fuir l'encadrement encombrant de son père qu'il aurait eu comme professeur de management en deuxième année. Trois ans plus tard, il décroche sa licence en sciences économiques, option planification du développement, et se rend en France où il décroche successivement une maîtrise en macroéconomie à l'université de Reims et un diplôme d'études supérieures spécialisé à Paris 1 Sorbonne en régulation économique et politique de développement. Il intègre la direction des études de la Banque centrale du Congo en août 1991, où, très vite remarqué, il s'occupe successivement des comptes nationaux, des prévisions macroéconomiques et de la politique monétaire. À 28 ans, il est nommé conseiller financier auprès du ministre des Finances Pierre Paipaille. Il est maintenu au même poste par les ministres Gilbert Chiaquama et Marco Banguli. Durant ces années fortement secoués par une transition politique chaotique, il se distingue par son action déterminante pour sauver le pays de l'expulsion forcée du FMI, en raison des arriérés importants accumulés et de la dégradation du cadre macroéconomique et des politiques monétaires et financières. À l'arrivée au pouvoir AFDL de Laurent Désiré Kabila, il retourne à la Banque centrale où il est retenu dans l'équipe restreinte de 20 membres nommés pour concevoir et superviser la mise en œuvre de la réforme monétaire qui a introduit le franc congolais. Il en est le plus jeune membre. En août 1998, il intègre la prestigieuse École nationale d'administration française, promotion AVOS, où il rejoindra de nombreux hauts fonctionnaires et personnalités politiques de l'Hexagone et du monde entier. Peu convaincu du pouvoir issu de l'AFDL, c'est durant son séjour en France entre 1998 et 2000 qu'il rejoint l'UDPS, attiré par son représentant de l'époque, fait le professeur René Kibanza Moigna, qui fut son condisciple à la Sorbonne. De retour au pays, il rencontre un accueil hostile à la Banque centrale du Congo, instrumentalisé par certains collaborateurs du gouverneur de l'époque, dont Janine Mabunda. Encouragé par Jean-Baptiste Beaumanza, le porte-parole d'Étienne Chisekedi de l'époque, il accentue sa fréquentation du leader maximo, qu'il a continué de conseiller dans l'ombre jusqu'au bout, sans jamais s'éloigner de l'UDPS. Ne trouvant pas sa place au sein de la Banque centrale, il se retrouve à la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise en mars 2001 comme directeur général. Durant cette période, il se rapproche de la FEC et du monde des affaires et il travaille étroitement avec Jean-Pierre Kiwakana, Michel Cohen, Charles Sans-la-Ville, le sénateur Nkongo et tant d'autres. Dix mois plus tard, en décembre 2001, le ministre des Finances et du Budget de l'époque, Freddy Matungulu lui propose de représenter la RDC au sein du Conseil d'administration de la Banque africaine de développement au poste de conseiller d'administrateur. À ce titre, il représente également quatre autres pays d'Afrique centrale. Durant son mandat, en liaison avec le ministre Matungulu, il joue un rôle déterminant dans le processus de restructuration de la dette de la RDC vis-à-vis de la banque. Face aux doutes de la banque et des bailleurs de fonds, il convainc le Conseil d'administration et promet que la RDC sera à la hauteur des engagements pris et de l'espoir suscité. Cela se conclut en juin 2002 par l'effacement de 60% de la dette de la RDC vis-à-vis de la banque, soit 800 millions de dollars. La différence, environ 500 millions, est consolidée dans une nouvelle facilité de crédit inédite, rendue possible grâce à des ressources consenties par certains donateurs et par la banque. Huit mois plus tard, le ministre Matungulu est poussé à la démission pour avoir refusé de cautionner des opérations financières contraires aux intérêts du pays. Face à l'incertitude suscitée par l'évolution de la situation politico-économique, Nicolas Kazadi démissionne de ses fonctions à la BAD pour rejoindre le programme des Nations Unies pour le développement en qualité d'économiste principal pour la Guinée et la Côte d'Ivoire, avec résidence en Guinée. Entre 2003 et 2019, il passera 15 années au service du PNUD, successivement en Guinée et Côte d'Ivoire, à Madagascar et au Togo, où il exercera respectivement comme économiste principal, conseiller économique et conseiller principal pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. En tant que programme des Nations Unies pour le développement, nous serons... Soyez le bienvenu, mesdames, messieurs, Info du Peuple pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout qu'en sort. Info du Peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du Peuple avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243, 81, 27, 34, 222, 90, 68, 777, 85. Info du Peuple dans vos salons, chez vous. On est là, à votre service. Sous-titrage ST' 501